et non avec le grand public. Et là, là, avec ça, quand nous faisons un cas qui travaille dans une boulangerie, qui faisons tester positif, tout à fait normal que nous nous faisons protéger l'endroit, nous faisons faire qu'en diable vienne une jeune rouge. Qu'en diable, en même temps, il y a un côté avec les autres villages qui désadorent une jeune rouge depuis une semaine, c'est-à-dire villages Taillac, rivière des Anguilles, Saint-Eubin, Château-Bénarès et Batimare. Mais le village, quand on diable, il y a une jeune rouge dans lui-même. Il n'est pas pour dire une dîmoune qui peut dire qu'en diable, il n'est pas pour dire qu'il y a une autre jeune rouge, c'est-à-dire qu'il y a une autre jeune rouge qui nous appelle, c'est-à-dire qu'il y a une jeune rouge depuis une semaine. Comme ça, nous ne pouvons être seulement qu'en diable, mais le reste, il y a un autre jeune rouge. Le programme, c'est de continuer à faire des tests. Et là, demain, nous prenons beaucoup de tests qui nous font faire aujourd'hui. Dans le village de Can Diable, nous prenons plus de 600 habitants qui viennent vers nous et nous prenons faire des tests. Et là, encore une fois, nous prenons l'appel à tous les habitants qui sont dans la région. Nous prenons de continuer à faire des tests et de continuer à nous reconnaître qui la situation peut être. Comme ça, ils permettent de nous, dans l'avenir, de contrôler un dîmoune qui est capable d'infecter là-bas et puis ils sont capables de nous reconnaître d'une manière pour le GSA. Ça, c'est ce qu'ils nous font faire. Et puis, ils ont dit que le High Level prend connaissance de tout cela. Le premier ministre prend connaissance de tout cela et nous font faire le village de Can Diable, une zone rouge. L'autre chose, c'est qu'il m'a dit aussi, quand nous guettons la situation avec tout cela, les normaux qui nous, n'importe quand nous parlons d'un lieu public, nous parlons de supermarché, nous parlons de boulangerie, nous parlons de n'importe quoi de ça. Première affaire, nous partons pour connaître qui s'en a déjà fini d'infecter. Là, il est important qu'ils nous remettent l'emphase lors du geste barrière. Si nous ne faisons pas un geste barrière, il est normal qu'il y ait la contamination pour quasiment total. Mais si nous pratiquons nos gestes barrières, nous gardons nos distanciations quand nous parlons, il est tout à fait normal, c'est tout le monde pour faire ça, il n'y a pas pour une contamination. Ça, c'est ce qui nous pourrait faire parce qu'ils ont dit, quand nous pouvons trouver comment il y a des gens qui sont capables d'infecter les autres, les autres qui peuvent travailler, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui peuvent travailler dans la boulangerie, là, je ne peux pas connaître, mais maintenant, si je regarde ce geste barrière bien, il est normal qu'il n'y ait pas pour d'infection, d'infection pour propager, il n'y ait pas pour la chaîne de transmission, comment nous pouvons gagner là. Voilà l'information, c'est ce qu'il m'a donné. Et puis là, moi, je passe le Discipitia Group, que je lis aussi, je vous donne plus de détails lors du village de Kandia, zone rouge qui nous fait de mettre, qui manière pour contrôler la circulation, le mouvement dans sa région-là. Merci, monsieur le ministre. Bon après-midi. Comme le ministre, à partir du 30 avril, nous avons déjà décreté la région de Rivière-des-Anguilles, Taillac, Benares, toute sa région-là, qui est en rouge, là, Taillac, Benares, Saint-Aubin et Bati-Marie, en red zone. Nous j'ai dit, red zone number one. Sa zone rouge, là, tout le monde qui est dans sa zone rouge, là, veut circuler à l'intérieur de sa zone, là. Et depuis ce matin, avec mon nouveau cas dans la région de Kandia, nous avons décreté, tôt le matin, la région de Kandia, zone rouge, red zone, red zone number two. Ce qui m'occupe, c'est que Benjamoune, qui est dans Kandia, ce n'est pas capable d'être dans la région, red zone number one, qui vient des Anguilles, Benares, Saint-Aubin, etc. Ce qui est dans la région number two, Kandia, je préfère être là-même. Alors, je préfère être, pareil que moi, je préfère pour, un projet que moi, je préfère pour Highlands. Là aussi, cette situation-là, elle est presque pareille. Ce que nous faisons, nous mettons un roadblock, d'entrée et sortie de Kandia, alors, nous avons un système de contrôle strict pour Kandia, pour que des gens ne soient pas sortis dans sa région-là. Pareil, idem pour la région des rivières des Anguilles, ça aussi pareil, nous avons un strict contrôle, nous n'avons pas un roadblock. Là, nous avons dit aussi, laisse-moi ajouter, qu'il y a un permis spécial, un permis spécial pour être zone, parce que si on a des gens, on peut avoir un outil de Kandia, on peut venir dans la région de la rivière des Anguilles, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et même dans la rivière des Anguilles, on peut avoir un outil pour aller dans la rivière des Anguilles, maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, nous avons un permis spécial, je ne suis pas capable de sortir Kandia pour venir dans la région de la rivière des Anguilles, Saint-Aubin, et Saint-Aubin-la-Rivière des Anguilles, dans la région de Kandia. Là, la police est bien stricte, nous avons un roadblock, nous avons un véhicule qui peut sortir et rentrer, et nous avons un effet bien essentiel, c'est tout la distribution, gaz, foodstuff, savanna, oui, savanna, nous ne pouvons pas rentrer, sortir, mais seulement, il n'y a pas de contrôle. Comme un monsieur le ministre vient dire, il annonce le nom de monsieur, Riyad Alimat, et il vient faire l'appel, il vient faire le contact, il vient de l'avant, il vient dire, le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, pour faire le test approprié. Je me rappelle, M'adjimoune, qui est déjà en contact avec monsieur Alimat, et qui, je ne vais pas rentrer l'avant, pour rentrer, informer la Santé, je ne peux pas, je peux commettre une offence, et la police, si plus tard, nous ne pouvons le donner, et, si il y a une action appropriée, nous ne pouvons prendre. Alors, nous, je vais faire l'appel, comme le ministre vient de dire, nous, je vais faire l'appel avec eux, binder l'avant, informer, si je n'ai déjà fait un contact avec monsieur Riyad Alimat. Comment vous connaissez, cette nouvelle phase, le déconfinement, qui vient de commencer là, actuellement, il y a beaucoup de monde qui est circulé. Il y a beaucoup de monde qui est circulé, ce qui peut arriver, nous peut trouver, c'est le transport public, dans BIS, d'un métro, d'un taxi, et nous ne pouvons pas voyager. Nous sommes malheureux, qui, quand nous sommes rentrés dans le bus, j'ai eu un masque, je dis comment, moi, je m'étais là, et quand je rentre dans le bus, je suis assis, je tire, je suis un masque, je suis un masque, je suis un masque, je suis un masque, Nous pouvons faire l'appel avec le public, qui, quand je prends le masque, je suis un masque, parce que, mon frère, je connais, nous pouvons avoir l'équipe spéciale, de la force policière, qui pourra rendre leur bus, pour vérifier. Si je ne prends pas le masque correctement, je peux commettre une offense, et nous pouvons sanctionner. même le contrôleur du bus, il dit aussi, il a besoin de prendre la responsabilité, vérifier, et faire en sorte, que Banjimoun continue de mettre le masque. Même qu'il est dans le métro, et même un chauffeur de taxi, si la police est arrêtée, et ce banc passager, il ne faut pas prendre le masque correctement, là aussi, nous pouvons sanctionner, le chauffeur de taxi, et la personne aussi. Alors, il me fait un appel, à tout Banjimoun, je ne vais pas dire seulement dans le transport, mais ce qui, dans le public, surtout, je ne vais pas prendre le masque correctement. Tous les jours, nous pouvons continuer de sanctionner le Banjimoun, parce qu'il ne peut pas mettre le masque correctement. Le masque correctement qu'il fait, nous casserons sa propagation, à cause de ça, je connais la police, pas présent partout. Nous pouvons faire nous mieux, mais seulement, nous pouvons demander de coopération publique. Pour ça, nous venons avec une hotline, N-8-3. Notre hotline, c'est N-8-3. Je répète ça. Alors, si vous avez une information, que le public ne peut pas respecter, les normes sanitaires, les protocoles sanitaires, vous êtes capable de faire nous, les numéros là, et la police, pour aller, pour prendre une action appropriée. ce que nous faisons aussi, nous avons deux numéros, deux numéros de WhatsApp, de téléphone, de smartphone, quand vous êtes capable, envoie-nous des images, ou bien des photos. Quand vous avez des gens, vous pouvez grouper, vous pouvez mettre le masque, vous pouvez mettre le social distancing, alors, vous avez une photo là, et nous, nous pouvons envoyer la police tout de suite là-bas, pour qu'il y ait une action. Je préfère l'appel, avec le public, pour que vous ayez une image de passe correctement, garde la distance sociale, et, vous pouvez nous donner une information, pour que vous vous disez, vous pouvez respecter votre norme. Merci. Merci, Dissipi, pour une précision. Maintenant, nous prenons une question, la presse, par GIS, représentée par Prakash. Merci, M. le ministre, et bonsoir à tous. Nous prenons nos premières questions, de Radio Plus. Qui profile, ces cinq personnes testées positives là, est-ce qu'ils sont finales dans le lieu de culte? Ces cinq personnes testées positives là, je n'ai pas de renseignement là, autant, mais ce qui m'est capable de dire où, bon, je ne suis pas final dans le lieu de culte, je ne suis pas capable de confirmer à ce moment-là, mais je ne suis pas capable de dire où, pour M. Halimut. M. Halimut, oui, ce fort, c'est un renseignement qui nous fait gagner. Alors, l'île est final dans le lieu de culte. Maintenant, c'est juste, vous connaissez, une étape de, quand Andy Mooney est testée positive, posez une question, alors, c'est une information qui nous fait gagner là, mais peut-être dans les jours qui viennent, si nous gagnons beaucoup d'informations, nous pouvons faire la presse. Prochaine question. Quelle disposition pour les patients réalisés de l'hôpital de Suyac, dont les ambulanciers ont été testés positifs? Et est-ce qu'il y a un patient réalisé bien réel en quarantaine? Si oui, combien sont concernés? Pour commencer, pour dire, bien, les ambulanciers, si je suis testé positif, c'est sûr que je vais faire ce traitement et je vais être remplacé par un autre groupe d'ambulance. Nous connaissons aussi qu'un ambulancier, je travaille peut-être dans un chiffre ou bien dans la même catégorie, alors, quand il est testé positif, les restes, je suis obligé de faire cette quarantaine et ça, pour remplacer par un autre batch de l'ambulance. Maintenant, concernant les patients qui sont testés positifs, il y a plus qu'une semaine, nous tenons plus que deux semaines parce qu'il y a un patient qui est dialysé, qui est utilisé, mais je dois dans la quarantaine, nous ne finis faire les et je ne finis qu'une quarantaine. En ce moment, nous n'avons aucun patient dialysé qui est en quarantaine. Question de l'Express. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant les commandes des vaccins? Alors, nous pourrons gagner de l'information lors des vaccins très bientôt et dans le jour qui finit, nous pourrons finir d'annoncer comment nous finis que nous datons de livraison. Prochaine question. Pourquoi le gouvernement ne privilégie pas le target testing au lieu du mass testing qui coûte plus cher? En fait, nous pouvons faire le target testing quand nous avons un dépistage ciblé, le plus le target testing et puis en même temps, dans le target testing, nous faisons aussi faire un petit peu pour plus ce qu'on appelle les gens qui travaillent avec le public. Par exemple, ils travaillent dans le supermarché, dans tout ça, il y a une place pour que nous tenons beaucoup de contacts avec le public. Alors, la stratégie, c'est plus faire des dépistages ciblés et là, ce qui nous permet de plus le constat qu'il y a été dans une région, dans un endroit ou bien dans un village. Prochaine question. Au total, depuis le Saint-Moss, combien de patients testés positifs ont été soignés et autorisés à entrer chez eux et testés positifs à nouveau? Sont-ils comptabilisés dans le décompte des cas? un patient qui a été testé négatif qui a été réactivé. et puis... et puis... et puis... ... ... C'est ok, c'est dégoûté. Allô, question s'il vous plaît. Je reprends la question. Au total, depuis le Saint-Moss, combien de patients testés positifs ont été soignés et autorisés à entrer chez eux et testés positifs à nouveau? Sont-ils comptabilisés dans le décompte des cas? Alors, ce qu'ils nous connaissent, c'est un patient dialysé qui habite à l'aise, qui lit les tests positifs, ensuite les tests négatifs, et puis nous connaissons une fête sans cours avec les tests positifs. Ces patients-là, ils finissent réactivés, les normales qui ne pas pourraient comptabiliser, ils donnent compte. Prochaine question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, à ce jour, à combien se chiffrent les dépenses encourues par l'État concernant la prise en charge des personnes en quarantaine, des personnes dans les centres hospitaliers ou de traitement, et les tests PCR? Bon, vous prenez le chiffre avec moi. C'est sûr qu'ils m'ont capable de rendre le public à travers un communiqué. Prochaine question. En voyant que les voisins de l'Inde lui ont déjà fermé les frontières pour éviter que notre population vive le cauchemar indien, n'est-il pas tant que Maurice cesse d'accueillir des avions et des passagers en provenance de l'Inde? En principe, tout le monde qui peut venir de l'Inde, c'est le passager, le mauricien, saisonnel en traitement médical, et puis c'est le mauricien qui est «stranded » là-bas, qui nous permet de venir. Nous pouvons suivre la situation, et puis si nous trouvons nos besoins en place, le mauricien, nous pouvons pas guetter. Mais là, en ce moment, tous les passagers qui parentent Maurice, c'est les passagers qui sont «stranded » ou bien qui ont été là-bas pour les soins, pour les traitements médicaux. Question de l'AMBC. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les commandes et l'arrivée de vaccins, la reprise de la vaccination au grand public et le calendrier vaccinal? Identifie-t-on de nouveaux fournisseurs? Les objectifs fixés pour atteindre l'immunité collective seront-ils atteints? Alors, déjà, une finie dépasse plus que 200 000 doses de vaccins qui n'ont fait bien une première dose. Et puis, aujourd'hui même, nous déjà dépassons plus que 100 000 deuxième doses de vaccins qui n'ont fait bien une finie. Nous avons une confirmation pour des autres vaccins et pour des autres cas de vaccins, les normales qui nous programmes de vaccination, nous pouvons étendre pour plus de 20 catégories d'immunes qui permettent de commencer le vaccin. Mais ça, nous pouvons donner l'avenir très proche. Nous passons à nos dernières questions. Nous nous rappellons que c'est l'exercice-là. C'est une collaboration de l'AMBC, du Mauritius Télécom et du Government Information Service. Dernière question de l'AMBC. Le séquençage pour identifier les nouveaux variants du virus, c'est pour quand à Maurice? Les équipements ont-ils été reçus et la formation du personnel a-t-elle été complétée? Oui, alors, les équipements sont déjà à Maurice. Deuxième, c'est le training qu'il faisait faire. Ça a aussi fini de compléter. Maintenant, c'est la validation des résultats. C'est-à-dire que nous pouvons commencer à faire l'étape quand nous pouvons faire des tests, nous pouvons faire des résultats qui nous gagnent, et puis nous comparer avec un laboratoire à l'étranger. Si ça nous répond bien, dans bien peu de temps, nous pouvons commencer à faire des séquençages nous-mêmes. Merci, merci pour votre attention. Autant pour ce point de presse, Candiable est donc classé zone rouge suite aux cinq cas positifs détectés hier. Plus de 600 tests ont été effectués dans la localité par le ministère de la Santé. Un système strict de contrôle policier a été mis en place, notamment pour que les habitants des localités dans différentes zones rouges proches ne se croisent en aucun cas. Et donc, vous aurez des compléments d'informations à suivre dans nos bulletins plus tard. Merci de nous avoir reçus chez vous et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !